Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Feuille de Match pour la DRDDR, c'est la dernière de la saison. Merci de nous avoir suivis toute cette saison de foot, on vous donne d'ores et déjà rendez-vous la saison prochaine, mais enfin bon, on a encore un petit effort à faire, on a encore quasiment demi-temps à jouer, 90 minutes, pour tenter de décrocher les 500 000 euros du pactole, enfin tout au parti de ce pactole bien évidemment, mais attention, attention, il va falloir valider votre bulletin vendredi, pas samedi, puisque vous le savez, les mouvements sociaux français singulièrement, des gilets jaunes, font que les matchs ont été avancés à vendredi pour ce qui concerne la Ligue 1, donc soyez au rendez-vous de vendredi pour valider votre grille. Pour ce soir, bien évidemment, nous vous proposons, eh bien, nos partenaires habituels pour vous aider à remplir cette grille Parion Sport, l'AutoFoot 15, on va saluer Snorri. Bonsoir Snorri. Salut, contrairement à vous, j'ai pas mis de veste, donc je suis sûr de pas la retourner, voilà, ça s'est fait, et puis c'est la dernière, j'espère qu'on va faire un bon score pour finir, qu'on va finir en beauté cette saison avec, effectivement, une grille qu'il va falloir valider plus tôt que prévu. Vendredi, on l'a dit, demain, ouais. Demain midi. 15h. 15h, demain 15h. Demain début de vendredi. Demain 15h. René Béral, bon, je sais pas si s'adresser à vous, c'est une histoire de veste, hein, parce que bon. Je ne me sens pas concerné, mais bonsoir quand même, puis bonsoir à mon voisin Snorri. Sans veste. Ouais, sans veste. Bon, alors, si Ronil n'est pas concerné, vous êtes les deux seuls en veste, donc c'est forcément vous. Ah, moi, ça m'arrive de retourner ma veste. On va voir avec tes t-shirts, tu connais une époque en 2016, ce mec-là, tu n'auras pas porté en t-shirt. Pas du tout, tu diras pour quoi. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Il n'y a plus que lui, de toute façon, ils veulent tous se barrer sur lui, donc t'es obligé de le défendre. Edinson Cavani. Non, non, mais ravi d'être... C'est collector. Comment ? C'est collector, désormais. Ouais, on verra ça tout à l'heure, on va en discuter. Quand je parle de retourner mon veste, oui, parce qu'effectivement, il y a de quoi être un peu dégoûté de cette saison du PSG. On va peut-être en parler, il y a des choses, et c'est vrai que je suis un petit peu amer. Vous avez un loup très floridien, cela dit. Je vous félicite. Ouais, c'est gentil. Mais ça, c'est à force de vous fréquenter, je commence à ressembler à quelque chose. Vous faites des émules, vous ne le savez même pas. Allez, on va se retrouver dans un court instant pour, eh bien, la première partie de ce magazine. Une première partie réservée aux deux plus grands clubs de France, l'OM et le PSG. En plus, elles ont, ces équipes-là, des actualités brûlantes. Mais, malgré tout, quand on parle d'actualités brûlantes, je vous invite tous, autant que vous êtes, à faire un flashback. Il y a à peu près un an. On se disait, et l'autre aussi, il reste encore à définir, disait que le statut de Neymar, le statut de Mbappé, allait poser problème au PSG, après la Coupe du Monde. On ne savait pas encore ce qu'allait faire la France à la Coupe du Monde. Ah non, non, c'était après, là. Après la prestation... Après la prestation de Kylian Nbappé à la Coupe du Monde, on s'était dit... À la rentrée, ouais. Il va falloir revoir les choses concernant ce joueur-là. Alors, les fanatiques du PSG nous sont tombés dessus à bras raccourcis. Vous voulez toujours... Enfin, il y en a un maloui qui m'ont fait, bon... Vous voulez toujours trouver des problèmes au club, machin, chacun aura sa place. Et on se disait, pour ceux qui étaient de mon avis... Non, il se disait. Non, non, il y en a un... On était, on était, on était, on était quelques... Au moins deux, peut-être vous et c'est un centime. Non, 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 plus que ça. On se disait qu'avec une telle prestation à la Coupe du Monde, et les prestations de Neymar, qui, encore une fois, qui est un joueur exceptionnel, mais malheureusement, sur deux saisons, il fait quoi ? 34 matchs ? À peine, ouais. Une saison, c'est 38 matchs. Donc, il fait deux demi-saisons. Partant de là, ce joueur-là allait prendre une place importante et qu'on pourrait avoir quelques difficultés dans les vestiaires. C'est arrivé un peu plus tôt, parce qu'il est... Un peu plus tard, pardon, parce que malgré tout, j'estime que c'est un joueur extrêmement intelligent. Alors, j'ai lu un tas de trucs sur sa sortie pétage de plomb. Je pense que Snorri, c'est particulièrement calculé et bien joué. En fait, calculé, c'est sûr. Bien joué ? Ah oui, il faut faire ma part, hein. Moi, j'écoute ta position. Je ne suis pas en maître de la com, comme toi, tu peux l'être. Alors, avant tout, je pense qu'en fait, il a serré et que le meilleur moyen de se faire entendre, c'était au moment où personne ne s'y attendait, au moment où il est tout en haut de l'estrade. Et effectivement, à ce qui paraît, je n'ai pas vérifié, parce que c'est toi, Bruno, qui m'a passé l'info, le même jour, au moment où lui, il prend son trophée, tu as Neymar qui est à un concert de Rihanna et tu as Fouffan qui est en train de fêter le titre de la juve. Enfin, voilà. Rien que ça, déjà, même temps, on en a parlé en offre, rien que ça, ça montre un peu la cacophonie générale. Et c'est une sorte de remise... C'est comme si c'est lui qui serrait les taux, en fait. En disant, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce club. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un garçon de 20 ans qui le dit, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient le dire, mais vu que c'est lui qui est en tête de gondole, peut-être que lui peut le faire. Il vise peut-être Neymar, enfin, quasiment sûr. Il vise des poils lourds de son vestiaire, c'est certain. Mais il vise aussi cette direction, parce qu'il te fait une américanisation de la phrase. Et on dit, tout ce qui est avant le nez en anglais ne vaut pas. Donc il dit, je remercie Nasser, parce que sinon, je ne serais pas là pour ça. Mais sachez que... Et tout ce qui est avant le ne vaut rien. C'est l'impression que ça m'a fait, moi. Alors, moi, je dis bien joué, parce que, comme on le disait il y a de cela quelques temps, juste après la Coupe du Monde, il aurait pu le faire tout de suite après la Coupe du Monde. Il ne l'a pas fait. Il a attendu d'avoir donné le titre, parce qu'on me dira ce qu'on voudra. C'est lui qui a donné le titre au PSG. Il a attendu d'avoir donné le titre au PSG. Pourquoi il n'y a pas dit un tas à nous ? Il n'y a pas blagué, il preuve. Oui, tout à fait. Après, vous savez, moi, il y a deux choses. Calculer, parce que... Kylian Mbappé a d'abord reçu un trophée du meilleur espoir, du championnat. Il a fait quelque chose d'inédit. Oui, il fait un doublé. Ensuite, quand on lui remet le trophée de meilleur joueur, c'est là qu'il fait sa sortie. Donc, c'était vraiment quelque chose de calculé. Et puis, bien joué, puisque c'est clair qu'il demande aussi autant de responsabilités que beaucoup qui parlent. Il faudra définir ici la responsabilité. Et qui ont failli. Maintenant, un bémol, j'ai envie de lui dire que les responsabilités aussi, ça se voit sur le terrain. Alors, soyons honnêtes, la responsabilité, c'est la différence de salaire qu'il y a entre quelqu'un qui joue deux demi-saisons et lui. Non, mais de toute façon, il est clair. Je le disais tout à l'heure en préambule avant l'émission. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le mec voit qu'il gagne 15 millions d'euros de moins que Neymar qui joue trois matchs, alors qu'il en joue 38. Mais forcément, quand il fait cette sortie-là, c'est pour demander une revaluisation salariale. Et je pense qu'il l'aura. Je pense qu'il l'aura. Après, on va dire ce qu'on veut. Il aura la revalorisation salariale avec deux ans de plus sur son contrat et ce qui permettra au Paris Saint-Germain de bien le vendre la saison prochaine. Peut-être que le futur me fera regretter mes propos, mais ça ne m'intéresse même pas, en tant que supporter du PSG, d'avoir encore une fois un joueur qui vomit comme ça sur le PSG. Tu as 20 ans. Mais il n'a pas vomi. Attends, je peux dire ce que je pense. Sinon, je m'arrête et on ne parle plus. Il vomit pas. Ce n'est pas beau. Tu as un club qui est déjà un petit peu en difficulté. Tu fais une saison qui est un peu tronquée. Tu es super espoir. Tu as le titre également. Pour moi, cette sortie, elle est de trop. En plus, elle est calculée. Parce qu'il savait qu'il allait recevoir le prix. Ce qui est, on nous l'annonce comme un suspense où on ne sait pas. Mais les dés sont pipés. Ce qui, tu vois, je trouve ça un peu nul. Donc, il prépare son discours. En plus, il gère très bien la com'. Parce qu'on a toujours dit ici et là qu'il savait parler, qu'il parlait bien et que tout est réfléchi. Il veut plus d'argent. Il y a d'autres façons de le dire. Pas comme ça. De mettre même le PSG en difficulté. Et moi, je vais quand même aborder un sujet. Ok, il donne le type de champion de France au PSG. Mais on l'a vu le match ensemble. Pendant ce match-là, on ne l'a pas vu. On l'a vu. Je parle du match contre Manchester. Uniquement, eu égard à ça, j'aurais aimé qu'il n'en parle pas. Parce que ça, des titres de champion de France, le PSG en a déjà sept. On en a eu le huitième. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Il a failli pour moi dans ce match. Il a failli, il a 20 ans. Les mecs, les cadres, ils ne sont pas là. Attends, il a failli quoi, le mec, il a 20 ans ? Attends, tu veux les responsabilités ou pas ? Mais il a 20 ans. Les responsabilités qu'il demande. Il n'était pas bon dans ce match-là. On ne l'a pas vu. 20 secondes, Bruno. Et là, j'aurais aimé le voir dans ce match-là et il aurait pu parler. 20 secondes, c'était où ? 20 secondes pour te dire. Ok, il n'a pas été bon dans ce match-là. Mais nul ! Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il a passé son temps à faire... Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais, est-ce que pour autant, tu as le droit de prendre trois buts ? Mais non, mais ça, c'est autre chose. Mais non, ce n'est pas autre chose. Évidemment que non. Tu demandes des responsabilités. Steph Curry demande des responsabilités. Mais il te met les trois points et tu es en finale de... Alors, mais malgré tout, malgré tout, l'injustice est quand même réelle. Celui qui touche 15 millions de plus que lui n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Mais c'est ce qu'il dit. Moi, c'est ce que je lis dans sa communication. C'est ce que je lis dans sa communication. Je trouve qu'il aurait pu... C'est un petit peu trop... Voilà, c'est pas le moment. Mais Bruno, je vais te dire... Moi, je n'en ai même plus envie. Bruno, je vais te dire un truc. Quand quelqu'un te montre qu'il veut qu'être avec toi, je la dégage. Va au réel. Bruno, je vais te dire quelque chose. Moi, je donne les infos depuis un certain temps. Information générale. Dans la page sociale, tu as un homme à Bainbridge, au dernier étage de son immeuble, qui a juste mis une pancarte « Je suis en grève de la faim ». Il a failli mourir. Il ne gênait personne. Il ne gênait personne. Il a juste mis une pancarte « Je suis en grève de la faim ». Si tu ne mets pas un coup de boost, attends... Le mec sera mort. Alors, il va rester là, tranquille. Il va voir le président et lui parler gentiment. Et rien ne se passe. Là, tout le monde a réagi. Et tout de suite. Donc, on va se mettre un rap, la plat. Et ça va faire encore... Il y a trop... On en parlait avec Ronny. Il faut qu'on arrête avec cette façon de gérer le PSG où dès que les joueurs veulent quelque chose, ils font... Et je reste persuadé, je reste persuadé, je reste persuadé que ce discours-là arrive après moultes discussions en interne. Je suis sûr. Mais oui. Il ne veut pas... Il n'a pris personne par surprise. Il veut quoi ? Il a plus de fric. Non, mais... Attends, il veut jouer à la place de Cavani en oeuvre, c'est quoi ? Non, en fait, il passe d'écoute. Quand tu parles comme ça, il faut que tu te définisses ce que tu veux. Tu l'as ses copains. Et ses copains lui disent « Dans aucun club d'Europe, ça se passe comme ça, c'est le bordel comme ça dans la direction. » Voilà ce qui se passe. Il n'est pas dupe. Il rejoint cette boîte en équipe de France et les mecs lui disent « C'est le bordel chez toi. » Normal, mon président, il est un peu... C'est ça. C'est ce qui doit lui arriver. J'imagine que le mec, il se rend compte que c'est le poisson pourri par la tête et là, c'est tellement transpirant que ça pue même dans les vestiaires tellement le poisson pue. Quand tu l'as signé il y a deux ans, tu l'as signé avec un gros objectif Aujourd'hui, il voit que ce n'est pas le cas. C'est un gamin mature, on l'a suffisamment dit et répété sur ce plateau et il a montré que clairement aujourd'hui, il a l'étoffe pour être devenu un leader de ce vestiaire comme le son. Mais il a l'étoffe le jour du PSG Manchester. Mais si ce jour-là... Si ce jour-là... Je te l'accorde. Boumash, Boumash. Mais c'est au retour que tu te califises. Boumash, je te l'accorde. Ce match-là, il n'est pas le seul à avoir failli. Non. Il est le seul à ouvrir sa bouche. Non. Non. Tu ne peux pas dire ça. Il n'est pas le seul à ouvrir sa bouche. Il te dit aujourd'hui qu'il lui faut... Quand il parle de responsabilité, moi, je pense que un, il faut que le vestiaire soit plus costaud. Deux, je pense qu'il réclame effectivement la tête de Cavalli un petit peu en se disant je peux jouer dans l'axe. Sauf que pour ce qui me concerne, ce n'est pas un vrai neuf. Et puis, il demande aussi une revalorisation puisque tu es un mec qui est hyper payé et qui n'a pas refaire J'ai qu'une seule question. Est-ce qu'à votre avis, le PSG doit accepter ses désirata et se mettre à rafla plein encore une fois ? Mais tous les clubs le frais, Bruno, tous les clubs le frais, tu as le meilleur joueur du monde en tant que factice, tu vas te battre pour le garder. Je dis qu'il faut réduire les inégalités. Compte tenu de ce qu'il fait par rapport, et très clairement, Neymar, il faut réduire les inégalités. Ce n'est pas possible. Après, tu ne peux pas... Et tu verras... Bien qu'il soit champion du monde, tu ne veux pas comparer l'aura de Neymar à la paix pour le moment. Le revers de la médaille, ce sera pour l'année prochaine ? Excuse-moi. Neymar, il est champion du monde. Mais oui, ça va. Est-ce que vous avez vu un mec à Miami avec un maillot de Mbappé ? Je n'en ai pas vu. D'Eymar, j'en ai vu 15. Non, mais ce n'est pas le cas. J'en ai vu en Thaïlande des maillots de Neymar vendus dans les petites boutiques Mbappé. Non, mais pardonne-moi. Il faut que tu me tiennes un discours cohérent. Quand je t'expliquais cela pour Arsenal, tu ne comprenais pas. Tu voulais des résultats sportifs. Quand je t'expliquais pour Arsenal et Arsène Wenger que le propriétaire s'en foutait, il gagne de l'argent, ça, tu n'arrivais pas à le comprendre. Tu me parlais des résultats sportifs. Et aujourd'hui, pour m'expliquer Neymar, tu me dis qu'il vend plus de maillots que celui qui donne... Pour m'expliquer Neymar, tu me dis qu'il vend plus de maillots que celui qui te fait gagner. Oui. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent sur ça. Pour ce qui me concerne, j'aimerais bien qu'il reste au PSG. J'aimerais bien aussi que l'inégalité soit réduite. Oui, ça n'a pas de problème. Il le mérite. Mais ça ne veut pas dire parce que je veux la même chose que Neymar. Là où, pour moi, Mbappé a commencé à fauter, c'est quand il a essayé de faire du Neymar. On ne pouvait pas le toucher, il plongeait, il a commencé à faire des caprices, etc. Et ça, il voulait singer Neymar clairement. On t'a bien vu. À faire des grilles grilles. Peut-être qu'il faut que Neymar... Mais il a gommé ça très vite. Oui. Pour moi, c'est... Le revers de la médaille, c'est que si Mbappé est augmenté, vous allez voir que l'année prochaine, le jeu entre lui et Neymar, ça va changer. La complicité va forcément changer. Parce que là, maintenant, on aura une vraie guerre d'égo entre deux mecs qui gagnent pratiquement le même salaire. Rappelons-nous de l'avoir si Neymar... Rappelons-nous, rappelons-nous aussi... On tombe sur un gamelle 20 ans à bras raccourcis. Mais rappelons-nous aussi la sortie de Neymar sur les jeunes. Ah, ben écoute, c'est la réponse du berger à la bergère. Ben oui ! A priori, c'est sûré comme ça entre Neymar et Mbappé. Cette semaine, Ribéry a raccroché. Et je pense qu'un mec comme Ribéry, si il n'avait pas été au Bayern, il n'aura jamais eu la calaire qu'il a eu. Non pas parce que c'est le Bayern et ça a été médiatique, mais le Bayern, ça l'a canalisé. Et je pense que c'était ce qu'il fallait pour un mec comme lui. Et je pense, je ne veux pas dire qu'il faut que Mbappé aille au Bayern. Mais je ne suis pas sûr que Kylian Mbappé, avec cette sortie-là à l'époque des Leonardo, où ça aurait été bien structuré au niveau de ce que tu dois dire et de ne pas dire. Parce qu'un mec comme ça, fais ça au Barça, mais le lendemain, la portelle est quoi ? Viens t'asseoir. Tiens, d'accord, chèque, va-t'en, 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 pars, pars ici. Tu crois pas qu'il allait en boîte à Neymar à Barcelone ? Non, non. Bien sûr qu'il allait en boîte mais pas à l'évêque de match. Tu crois qu'il ne faisait pas la fête d'assassure à Neymar ? Mais il ne faisait pas des déclarations. Il faisait frappe du tout le monde. Notre discussion, pour moi, là, il est sur la forme. Quant au fond, quant au fond, il a raison, oui ou non ? Oui, mais... Mais oui, mais c'est ça, mon problème. On est en train de... On est en train de... On est en train de... Je veux que tu les prennes dessus sur le terrain. On est en train de... C'est ton meilleur buteur et c'est pas là la responsabilité. Mais mec, il a 20 ans. Il met 35 buts. On s'en fout ça. Moi, je te demande la vie des champions. Mais il a mis le temps de but cause de la tête. T'étais content que c'était pourri parce que c'est Mbappé. C'est quoi le problème ? Non, c'est pas ça. Je t'ai dit que... Mais quand tu parles comme ça, il faut avoir la bouche. Et ce jour-là, il avait les responsabilités. Neymar n'était pas là. C'est lui qui avait les clés du camion contre Manchester. On l'a vu, il avait plutôt les fesses par terre. C'est tout. Et rien que pour ça, tu aurais pu faire ça un peu plus soft. C'est tout. Moi, je... Mais ce jour-là, Buffon a été mauvais alors qu'il allait la boucée. On parle pas de Buffon, là. Je te parlais. Attends. Buffon ne le... Il ne va pas parler. Buffon, il n'a pas le mec qui a parlé de Buffon. Il n'avait pas parlé ? Non ? Eh bien, alors, que si tu me rappres ? Buffon, c'est... Tu me parles de Mbappé qui a raté son match. Buffon ne fait pas les deux-trois. Le PSG continue sa course. Il faut arrêter. Normalement, il doit au moins sauver 20 points dans la saison. C'est pour ça que dans dernier Marseille, on arrive à survivre parce que le nombre de là, il est énorme. Si Buffon n'a pas fait la ration des 20 points... Mais en dehors, des ratios contre Manchester, il fait l'étoile. Oh, grave. Il fait l'étoile. Et Diago, il recule. Eh bien, on fait pas ses toiles. Il fait des conneries. Il fait pas ses mecs qui a fait des bêtises. Il fait pas ses toiles, là. Non, mais tu... Non, mais... Est-ce qu'il a dit qu'il veut plus de responsabilité ou non ? Mais tu me rappres ? Non, c'est pas ça la question. Moi, je l'aime. Mais quand il déconne, je le dis, c'est tout. Moi, je stimme d'étoile pas. Dans un couple, ça va pas avec votre femme. Elle veut partir. Voilà, elle s'est partie ou pas ? Ah, ça dépend. Ou bien, vous essayez de la retenir. Ça dépend, ça dépend. Elle pourra jamais vous respecter si vous essayez de la retenir. Eh bien, justement, il s'est fait respecter. Justement, il s'est fait respecter parce que tu oublies la sortie de Néma sur les jeunes. Tu oublies la sortie de Néma. Ah, je sais pas qui était visée chez les jeunes. Quels jeunes ? Peut-être que c'est Q. Ozawa. Un jeune, il a dit les jeunes. OK ? Et ne met pas Q. Ozawa dans les jeunes. Pour moi, les jeunes, très clairement, aujourd'hui, le jeune qui compte au PSG, très clairement, c'est Q. Mbappé. Thomas Tauval, il a dit ce que de toute façon, les personnes ne peuvent pas Donc, on ne peut même pas évager un futur. Je crois qu'il y a un embrouille entre les deux. Non, je... Non, tu préfères pas garder des mecs qui ont envie ? Oui ? Et tu crois qu'il a envie, celui-là ? Tu crois qu'il a envie ? Donc, tu peux dire à Neymar est-ce que tu crois qu'il a envie ? Oui, je suis d'accord. On va arrêter sur le sujet PSG et Neymar et Neymar. Mais pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, je trouve que sa communication... Tout ce qu'il y a de bien. Oh, mon pauvre, il met vraiment son club dans la main, dans la main. Non, non, non. Il en a discuté, surtout pas en ce moment. Non, je reste persuadé qu'avant, je reste persuadé qu'en un terme, il en a discuté. Ah, ça va vendre, ça c'est sûr. Ah, mais là, c'est sûr. À un moment donné, vous êtes dans le vestiaire, vous êtes dans le vestiaire... Parce que... Mais attends, on connaît le joueur. On connaît le joueur, c'est pas un joueur... Là, vous supputez, là. Non, Bruno, il y a des sources. Mais tu es un de terre. Non, Bruno, on a des sources. On a des sources. En plus, il y a une logique dans le... Vous avez les sources d'un mec qui vous a dit qu'il a déjà essayé de négocier le mécanisme intellectuel du joueur, tu le connais, quand on a des sources. Non, Bruno, je te dis, mais si tu as des sources... Non, Bruno, j'en ai pas. Bruno, j'en ai pas. T'as trop de sources, j'en ai pas. La source est tarée, regarde. Tu n'as pas de veste. J'ai un ton de bois, mon gars. Bruno, tu es journaliste, photographe. Arrête de demander à quelqu'un de révéler ses sources. Tu sais bien que les journalistes ne révèlent pas leurs sources. Bien sûr. Alors arrête. Ceci étant, ceci étant, moi, je dis que on verra bien ce que ça va donner. Toi, tu dis qu'il n'a pas envie de rester au PSG. Je ne partage pas cet avis-là. Et combien même qu'il n'aurait pas envie de rester au PSG. Rappelle-toi l'épisode Neymar en Barcelone. Il a fait des entraînements, tout était OK. Et puis, il s'est retrouvé au PSG. Ça ne t'a pas gêné. Tu l'as accueilli les bras grands ouverts. Tu l'as accueilli les bras grands ouverts. Tu n'as pas dit qu'il n'aurait pas dû faire ça à Barcelone. Et celui-là, tu trouves qu'il ne peut pas le faire au PSG. C'est évident. Allez. Bon, je me serre alors si ça s'en va. Ce n'était plus possible. Ceci étant, de toute façon, il a fait ce qu'il a fait partout. Il a fait ça à Lille, il a fait ça à Roma, ton club à Roma. Il ne peut pas avec seulement les joueurs. Déjà, 13 défaites dans une saison quand tu es en train de l'OM. Tu ne peux pas rester à l'OM. Et puis, il faut voir les joueurs qu'il a aussi. Qu'il a voulu. Stratman. Il a voulu. Il a fait des erreurs en off. Il a fait des erreurs. Stratman, c'est mon choupo-boting à moi. Oui, mais il a fait des erreurs sur le prêt. Il a fait des erreurs en interne. C'est effectivement, tu le mets à la place de l'investisseur. Il y a quand même des autres années à 13 défaites éliminées. C'est tout. Mais on met qui à la place. Après, les gars, moi, je suis d'accord. Oui, vous êtes supporter marseillais. Vous dites, par exemple, qu'il est le plus heureux. Mais qui, aujourd'hui, va venir prendre l'OM dans cet état-là, sachant qu'il va être très compliqué ? Ce n'est pas moi qui l'a dit, le président l'a dit, de dégraisser, de faire partie des bonhommes qui ont de bons contrats. Ça va être compliqué. Mais qui va venir rentrer des erreurs ? Je prendrais la loi Bruno. Une belle histoire d'amour entre Gabi et Enzeuil. Non, mais... Non. Depuis hier, on s'exercie. J'ai reçu. C'est plus puel que... Depuis hier, ça s'est refroidi. Malheureusement, depuis hier, Enzeuil, ça s'est refroidi. C'est plus puel que... C'est bon, ça va pas se faire. C'est plus puel que Gabriel dit. Non, puel, c'est à l'Espagne. Moi, j'ai pas cet art-follu. Puel... C'est supporteur de l'OM, je n'avais pas pu le mire dans mon club. Il y a énormément de gens qui sont chants pour clopper. Mais non, on va s'ennuyer à mourir. Il faut mettre un... Là, il faut mettre un coup de starter. Il faut un gars qui y en a, quoi. Non, mais il y en a, clopper. Mais le preuve, c'est que c'est très, très défensif. Moi, j'ai pas un très bon souvenir du football prodigué par clopper. Il est bon pour... Sauvez les équipes qui va hit. Non, attends. Attends, un très, très grand entraîneur. Ça fait deux ans qu'il est sur le carreau. Personne n'en appelle. Attends, il est parti avec 20 plaques. 20 millions. Il a dit qu'il attendait un projet. Attends, et avec combien de plaques était Mourinho et parti à de nombreuses reprises et de la Croix des Clones. S'il vient, en plus, ça sera en duo avec Franck Passy. On l'a déjà eu. On sait ce que ça vaut. Non, c'est pas bon. La Mouchy, je suis pas chaud non plus. Non, pour l'instant, j'ai personne qui me... Justement, vous le supporter, Olympia, vous voyez qui comme entraîneur pour votre club ? J'ai vu Benito. Non ? Benitez. Benitez, pardon. Ouais, pour l'instant, Lucasfilm, effectivement, on ne lui donne pas les garanties. Donc, il se peut qu'il atterrisse chez nous parce qu'il aime bien la faire vendue. Il s'est fait jeter. C'est pas non plus un football ch'approyant. Non. Tu m'ascuses. Il s'est fait jeter le Liverpool. Oui, mais avant de se faire jeter le Liverpool, il a fait du bon boulot. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui vous fait rêver ? Ah non, moi, aucun entraîneur ne me fait rêver. Moi, j'aimerais avoir kiqué Sintienne qui était l'entraîneur du bêtis, qui a été viré malgré une belle dixième place. Moi, seuls les joueurs me font rêver. J'aimerais avoir kiqué. Ça marche pas. À Marseille, les Espagnols. Il y a eu Clémenté. Moi, j'aimerais avoir kiqué. Et on en met qui à l'OM, alors, l'année prochaine ? Moi, quel que soit celui qu'on va mettre, il faut déjà avoir des joueurs. Et ça, c'est pas gagné. Mais quand tu regardes intrinsèquement la composition des joueurs, ils sont pas si nuls. Non, Bruno, arrête. Comment ? Intrinsèquement ? Attends, Bruno, je t'envoie. Bruno, je t'envoie à Wikipédia pour vous regarder la définition d'intrinsèquement. T'as un gardien quand même de classe mondiale ? Oui. 34 ans ? Saurat. Saurat. Il y a quand en France que ça gêne l'argent ? Arrête. Wikipédia. Non, mais Mandanda, j'ai pas de souci avec Mandanda. Thomas, c'est pas un peint quand même. Il va partir. Après. Il va partir, Mandanda-Thauvin. Et Payet, c'est un peintre aussi ? Il y a deux ans, il fait mon poids. C'est vrai, il faut arrêter. T'as raison, on y a un peu. Il est gros comme un peu chou. Il faut le dire à sa maman, c'est une très belle femme avec qui j'étais en contact. C'est pas l'arrête de faire des... C'est pas le père de Dimitri, c'est ça ? Tu me parles de Mounassar ? Tu me parles de Mounassar ? Tu me parles de Mounassar ? Mais encore une fois, ce sont des clubs qui, à mon avis, n'ont pas besoin de joueurs pas mauvais. Et comment il s'allait celui qui a joué sur la soupe ? Pardon ? Celui qui a joué sur la soupe, comment il s'appelle ? On va le vendre aussi. Il était super. Il est super. Il a fait la farmante avec des bons petits amis. Il est bon. Les joueurs qui ne sont pas mauvais ne doivent pas jouer ni au PSG ni à Marseille. J'espère qu'il vous récupère Téji Savanier et Yvan Montpellier. Mais je pense qu'il faut repartir une petite structure. Tout ce que Zubizareta a été maintenu dans le directeur sportif. C'est une bonne nouvelle parce qu'il va enfin pouvoir faire ce qu'il veut. J'espère bien que Francky goes to Hollywood. Et avant qu'il goes to Hollywood, il va bien penser à l'idée de peut-être donner des clés à quelqu'un qui connaît le sportif et ne pas laisser Garcia décider. Si Zubizareta elle flaire comme il l'a eu durant quelques coups, ça peut peut-être le faire. Moi j'y crois. Si Zubizareta j'y crois. Mais tu n'as toujours pas d'entraîneur à un moment où il va le trouver qui s'intient. Tu vas voir. Tu sais, avec un effectif, tu peux avoir n'importe quel entraîneur pour peu qu'il ne soit pas têtu. D'accord ? Parce que je prends le cas de Raymond Domenech. Il a été têtu pendant un moment lorsqu'il a compris qu'il fallait laisser faire les gens qui jouaient sur le terrain. Tu parles de la Coupe du Monde 2016. Les choses ont tourné normalement. OK ? Bon, voilà. Là c'est fini pour ce qui concerne cette première partie. Un peu longue, un peu chahutée parce que c'est toujours comme ça quand on parle du PSG avec Bruno. D'ailleurs je pense que c'est toi qu'on devrait engager comme défenseur parce que tu es un défenseur acharné. Voilà. On se retrouve dans un court instant pour parler de la grille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada